Bonjour, je suis Philippe Gambette, maître de conférence en informatique à l'université Gustave Eiffel et aujourd'hui je vais vous présenter le projet Wikisource qu'on va faire sur les fables de Marie Amable Petitot l'idée c'est de mettre à disposition ce recueil de fables sur internet pour que tout le monde puisse y avoir accès alors peut-être pour commencer je vous présente ce que c'est Wikisource en deux images et bien l'idée c'est que vous allez améliorer l'OCR l'OCR c'est à dire Optical Character Recognition c'est à dire la méthode automatique qui va essayer de reconnaître les caractères d'un livre qui a été scanné voilà vous allez corriger ce qui a été mal reconnu par la méthode automatique et donc concrètement vous allez en permanence regarder une page d'un livre qui se trouve à droite et puis la partie à transcrire et à corriger qui se trouve à gauche et vérifier si tout cela est correctement écrit est-ce qu'il n'y a pas d'erreurs typiquement des coquilles des erreurs d'OCR alors ici je peux vous en montrer quelques-unes dans cette fable on voit qu'il y a des erreurs avec de la typographie une espace avant la virgule ici les mots ne sont pas séparés là il y a encore une espace en trop ah ici c'est un A dans l'E à la place du O dans l'E et puis alors là c'est carrément le O de l'E qui a été remplacé par un E et puis on a aussi quelques signes de ponctuation qui ne vont pas bien avec une apostrophe à la place des deux points et encore des mots collés donc voilà ça c'est une des deux étapes et puis il va aussi falloir mettre en forme la fable pour que ce soit joli et donc là pour ça vous avez plein de petits codes qu'on va voir ensemble en fait il n'y en a pas tant que ça et qui vous permettent par exemple de mettre l'entête ici joli une petite ligne horizontale le 2 en chiffre romain et puis le titre et puis la lettre qui est avec une taille de police plus grande et puis les petits alinéas pour les verts qui ont moins de syllabes que les autres donc voilà ça ça va être une autre étape alors qu'est-ce que c'est concrètement que Wikisource c'est une bibliothèque numérique collaborative et multilingue en fait il y en a une version pour chaque langue donc on va travailler bien sûr sur la Wikisource francophone ce site web a été créé en 2003 dans la lignée de Wikipédia qui avait été créé deux ans plus tôt et il est hébergé par la même association disons en tout cas organisation qui aux Etats-Unis héberge aussi Wikipédia et donc c'est la Wikimedia Foundation vous pourrez retrouver plus d'informations à la fois sur la page d'accueil de Wikisource et sur la page Wikipédia de Wikisource vous voyez en bas je vous ai mis des liens si vous vous rendez sur le diaporama qui se trouve dans la description ci-dessous en dessous de la vidéo vous pourrez accéder à tous les liens il y en a sur chaque page donc je vous conseille de les suivre si à un moment vous êtes perdu vous ne savez pas à quoi correspond la page ou si vous voulez davantage d'informations alors qu'est-ce que ça veut dire alors collaborative vous voyez peut-être si vous êtes un peu familier ou familière de Wikipédia et le fait que ce soit une bibliothèque numérique qu'est-ce que ça veut dire exactement ? et bien on va y stocker des fichiers PDF qui vont être obtenus par d'abord une phase de scan de numérisation puis de océrisation alors je vous ai déjà dit ce que signifiait l'acronyme OCR tout à l'heure en anglais mais voilà concrètement on a plusieurs bibliothèques alors soit universitaires tiens j'en ai pas mis ici mais il y en a quelques-unes mais en effet là je vous en ai mis des assez grosses donc soit Gallica pour la Bibliothèque Nationale de France l'archive de l'internet ce site-là réunit plusieurs collections de bibliothèques universitaires c'est le cas d'ailleurs aussi de Google Livres Irara c'est une bibliothèque numérique suisse Numelio c'est celle de la ville de Lyon et puis Atitrust c'est aussi un regroupement de fonds numériques d'université américaine spécifiquement et donc l'idée c'est que tous ces établissements fournissent des PDF la plupart du temps le processus de reconnaissance automatique de caractère a été appliqué sur ces fichiers et l'idée c'est qu'il y a eu des erreurs et donc on va relire tout ça de manière collaborative pour obtenir d'abord des versions web de ces ouvrages ce qui permettra de les lire dans votre navigateur Chrome, Firefox ou autre ça permettra aussi que les textes soient accessibles à tout le monde y compris à des déficients tout déficients visuels qui pourront utiliser des outils de synthèse vocale pour se faire lire les textes ça pourra aussi servir à faire du copier-coller ce qui peut être utile quand on est prof par exemple et qu'on veut enseigner des textes à ses élèves ça permettra aussi pour l'export PDF de ces versions textes de pouvoir partager les fichiers rapidement et non pas des fichiers images mais des fichiers textes qui sont beaucoup moins lourds et qui sont beaucoup plus lisibles et on pourra également les imprimer ces fichiers PDF enfin avec la version ePub qui est vraiment spécifique des ouvrages numériques ça vous permet de lire ces livres électroniques sur tout type d'écran c'est à dire que la largeur du livre va vraiment s'adapter à la largeur de votre écran si vous avez votre écran en mode paysage plus large que haut automatiquement le livre va se mettre en mode deux colonnes pour un confort de lecture optimal et puis ce format ePub permet aussi des conversions à bien d'autres formats ce qui sera utile pour des analyses automatiques de ces textes par exemple dans le projet de recherche Cité des Dames que je co-dirige avec Caroline Trotto nous essayons automatiquement de trouver des lieux liés aux villes dans des textes écrits par des femmes et donc on pourra faire ça typiquement avec des fichiers ePub qui nous permettent de distinguer notamment du texte normal de notes de bas de page où on n'a pas forcément envie de chercher ces noms de lieux par exemple alors pourquoi fait-on ce projet avec Suzanne Duval dans son cours de littérature ? et bien pour acquérir divers types de compétences pour vous des compétences numériques c'est à dire que vous allez vous familiariser avec un type de code de mise en page que j'ai illustré à droite et qu'on a déjà vu tout à l'heure qui est aussi utilisé sur l'encyclopédie collaborative Wikipédia alors là c'est un premier exemple de code de mise en forme peut-être que plus tard un jour vous découvrirez le code HTML pour la mise en forme des pages web ceci vous permettra aussi de découvrir des problématiques d'édition numérique puisque l'objectif est de créer un livre numérique il y aura également des compétences littéraires une familiarisation avec la langue du début du 19e siècle qui n'est pas tout à fait la même qu'aujourd'hui vous le verrez et puis de spécificer des textes en verre que vous avez déjà étudié dans le cours et que vous verrez en pratique tout en relisant l'idée c'est aussi de lire ses poèmes alors pour nous pour en tout cas le projet Cité des Dames créatrice dans la cité dont je vous ai dit deux mots je vais vous en parler un petit peu plus l'idée de ce projet de recherche c'est de rendre visible la contribution des femmes à la construction d'une culture commune en ville en montrant la présence des lieux urbains dans les oeuvres de femmes mais aussi la présence des créatrices dans les lieux urbains et donc pour cela une approche que nous développons c'est de mettre en place une bibliothèque numérique d'écrites femmes dans le domaine public c'est à dire que ce sont des ouvrages qui ne sont pas protégés par la propriété intellectuelle car leurs autrices sont morts depuis plus de 70 ans et donc n'importe qui peut reproduire leurs oeuvres les partager, les faire lire à d'autres et donc ceci nous permet tout particulièrement d'étudier des textes d'époque variée alors bien sûr jusqu'au début du 19ème siècle puisque les autrices doivent être morts depuis plus de 70 ans et de genres littéraires variés là aussi et donc c'est particulièrement intéressant de voir de la poésie et des fables et je vous le disais dans ces textes nous faisons de la recherche automatique de toponymes c'est à dire de noms de lieux en particulier les noms de lieux liés à des villes et ceci nous permet par exemple de reconstruire comme vous le voyez à droite des itinéraires là vous avez celui du voyage en Flandre de Marguerite de Valois vous pouvez lire les mémoires de Marguerite de Valois sur le site d'Elaine Viennot où elle a mis en ligne ce texte et puis je vous ai quand même inclus une miniature enfin une illustration en tout cas du manuscrit enfin d'un des manuscrits pardon de la cité des dames qui est un ouvrage de Christine de Pizan que vous trouverez sur Gallica en cliquant sur le lien et alors pourquoi ce projet aussi pour des raisons disons de militantisme face au faible nombre d'écrits de femmes qui sont étudiés habituellement en littérature et bien on souhaite proposer à nos collègues de profs en collège en lycée des textes écrits par des femmes et du contenu pédagogique associé notamment avec l'association Le Deuxième Texte qui a fait des statistiques en partenariat avec un projet de recherche le projet Visiotrice il y a 2-3 ans ces statistiques qui ont montré qu'il y avait à peu près 22% d'extraits de textes proposés aux épreuves du brevet qui étaient écrits par des femmes et seulement 5% si on regarde les extraits de textes proposés aux écrits du bac au programme de l'agrégation ou même dans des partenariats de partage de livres numériques entre Gallica et l'éducation nationale et vous voyez de manière plus précise sur ce biais de blog qui a été fait par une ancienne étudiante de l'université Laura Bory que vous avez des variations de ce taux de textes écrits par des femmes qui sont assez importantes en fonction du genre littéraire et donc si les femmes peuvent être présentes dans le genre biographique dans l'autobiographie et un peu dans le roman elles semblent complètement absentes ou quasi complètement absentes de la poésie du théâtre et de l'argumentation aussi vous voyez alors là il n'y en a pas beaucoup mais voilà convaincre, persuader, délibérer sur 49 textes entre 2002 et 2007 donc dans les annales du bac sur pas seulement en France métropolitaine mais aussi dans divers centres d'examen à l'étranger notamment nous n'avons trouvé aucun extrait de texte d'autrice et donc ceci a motivé l'association le deuxième texte à proposer un défi le défi je la lis et donc je vous engage à y participer le principe c'est que vous allez sur le site je la lis.le2e texte.fr vous choisissez une autrice vous vous renseignez sur elle alors il y a plusieurs moyens de choisir une autrice par son prénom par sa date de naissance par sa ville de naissance ou de décès et une fois que vous l'avez choisi vous pouvez en parler de façon créative par exemple sur les réseaux sociaux puis participer au concours qui sera ouvert de janvier à mars et bien sûr en postant à chaque fois sur les réseaux sociaux avec le mot dièse je la lis et alors il y a un mot dièse supplémentaire parce qu'on a proposé des thématiques pour cette année et notamment une thématique fabuleuse 2021 pour mettre en avant les fables écrites par des femmes et donc justement le travail sur Madame Petiteau s'inscrit très précisément dans cette thématique alors parlons-en de Marie Amable Petiteau commençons par la découvrir avant de la lire Marquise de la Ferrandière tout d'abord vous pouvez constater que sa page Wikipédia était un petit peu erronée il y a quelques temps puisqu'il était indiqué qu'en fait elle s'appellerait Jeanne Amable de la Ferrandière et ce qui est en dessous les oeuvres qui sont mentionnées en fait sont les oeuvres non pas de Jeanne Amable de la Ferrandière mais de sa mère Marie Amable Petiteau et donc ce projet a déjà permis de corriger cette page Wikipédia si vous passez voir aujourd'hui à quoi ça ressemble vous verrez que tout cela a été un peu clarifié tout en précisant quelques informations biographiques sur Jeanne Amable de la Ferrandière alors il faut toujours faire attention quand vous regardez des choses sur Wikipédia il faut vérifier qu'il y a toujours des sources qui indiquent la qualité de l'information ou en tout cas qui justifient les informations présentes et vous voyez qu'à cette époque là il n'y avait pas de source sur cette page alors certes il y avait peu d'informations mais quand même même pour les dates de siècle de naissance ou de mort ou le fait qu'elle était poète ou fabuliste il aurait été utile d'inclure des sources qui auraient permis d'éviter peut-être ces erreurs et une source souvent fiable c'est le dictionnaire des femmes de l'ancienne France de la CIEFAR et là vous voyez une notice écrite par Martine Bobin en 2013 pour vraiment nous faire découvrir la vie de Marie Amable Petiteau et à la fin de la notice vous avez également ses oeuvres littéraires alors vous trouvez aussi avant avant 2013 plusieurs sources qui vous donnent des informations biographiques sur Madame de la Ferrandière je vous ai inclus ici des liens que vous pourrez suivre vers des dictionnaires anciens ou des anthologies de fables mais ces sources ne sont pas toujours très fiables y compris en termes de date de naissance et de mort et c'est la première invisibilisation qu'on remarque finalement ces informations très importantes pour juste présenter une personne qui a écrit une fin de lettre et bien elles sont parfois oubliées ou erronées et ça a été le cas ici et justement là encore ce projet fabuleux 2021 à l'université Gustave Eiffel sur les fables de Mariamma Petiteau a permis de retrouver son acte de décès dans les archives départementales de Poitiers et donc voilà vous voyez qu'elle est en fait décédée en novembre 1816 et non 1817 comme c'était indiqué dans d'autres biographies alors maintenant intéressons-nous à ses oeuvres puisque on veut la lire et bien le recueil sur lequel nous allons travailler a déjà été édité en 1806 on trouve sur internet deux scans de cet ouvrage un qui se trouve à la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne disponible sur Google Livres et puis un autre dans Gallica donc qui est conservé à la bibliothèque nationale de France mais il n'y a que la première partie la partie sur les fables et donc pas la deuxième partie sur les poésies fugitives me semble-t-il et donc voilà vous avez quand même déjà une complémentarité entre ces deux bibliothèques numériques et puis si on regarde ce qui s'est passé dix ans plus tard deuxième édition de ces fables la page de titre nous précise que cette édition est augmentée de plusieurs fables romances et pièces fugitives peut-être que je devrais préciser aussi que si elle est augmentée de fables on perd en revanche quelques mises en musique de poèmes de Madame de la Ferrandière justement par sa fille jeune amable qui avait en fait donc qui était comtesse de Caumont et qui avait proposé des partitions que vous trouverez à la fin de cette première édition et qui ne sont pas reprises dans la deuxième édition et alors là on trouve encore deux exemplaires cette fois-ci numérisés sur Google Livres l'un de la bibliothèque de l'université d'Oxford c'est celui sur lequel on va travailler et l'autre de la bibliothèque municipale de Lyon qui pourra nous être utile vous le voyez ici à droite si certains mots sont illisibles en raison de défauts de numérisation l'exemplaire de la BNF en revanche il nous sera moins utile puisque l'édition 2016 ne concerne que les poésies la partie qui est en Gallica et on n'a pas la partie concernant les fables alors voilà pour la présentation de notre autrice notre fabuliste et maintenant passons à la technique et voyons comment on va contribuer à Wikisource la première étape va être de vous créer votre compte alors si vous avez déjà un compte Wikipédia ou Wikisource vous pouvez l'utiliser directement pour vous connecter en suivant le petit lien qui se trouve ici se connecter en revanche si ce n'est pas le cas il faut vous créer un compte alors ça va être assez bien détaillé le formulaire qui va apparaître quand vous cliquez sur créer un compte peut-être je vous incite à choisir votre pseudo avec attention ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre votre nom complet peut-être que vous voulez préserver votre anonymat ou en tout cas un pseudonyma en choisissant un pseudonyme que seulement certaines personnes connaîtront ou que personne ne connaîtra en particulier si vous envisagez de contribuer à Wikipédia vous pouvez contribuer peut-être sur des sujets polémiques et ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre votre nom complet en tout cas tout ça fait partie de votre identité numérique prenez-en conscience donc vous avez quelques conseils si vous suivez ce lien en haut à gauche une fois que vous serez inscrit ou inscrit et connecté et bien je vous invite à aller dans les préférences de votre compte donc cliquez d'abord sur préférences avant de cliquer sur gadget et là je vous conseille très fortement d'activer deux gadgets qui sont les scannilles là l'idée c'est que un certain nombre d'erreurs classiques vont être surlignées en rose pour vous attirer l'oeil et vous inciter à les corriger et puis le bouton typo qui est bien utile aussi pour automatiquement corriger les règles typographiques est-ce qu'on met un espace avant ou après un signe de ponctuation tout sera pour être creché automatiquement si ces cases sont déjà cochées bien sûr vous les laissez cocher avant de cliquer sur le bouton enregistrer les préférences que vous avez ci-dessous on va maintenant passer à concrètement à quoi ça ressemble de contribuer à cette relecture sur Wikisource et bien vous voyez ici la page livre qui vous représente l'oeuvre sur laquelle on va travailler avec la liste de toutes les pages ici en bas à gauche alors les pages sont soit désignées par des numéros quand on a un T ici ça correspond justement à la page de titre qui se trouve là et les TDM c'est les pages de table des matières et justement la table des matières vous l'avez à droite et vous avez déjà visiblement la liste de toutes les fables qui a été relue avec les pages correspondantes dans cette table des matières alors vous remarquez des couleurs de fond particulière quand il y a un fond gris clair c'est que les pages n'ont pas encore été créées personne n'a cliqué pour finalement créer la page en obtenant le texte par reconnaissance optique de caractère en rouge cette démarche a déjà été faite en revanche la personne qui a publié la page n'a pas jugé qu'elle l'avait relue entièrement et donc il reste du travail à faire par un humain il reste une relecture à terminer en jaune vous avez les pages qui ont été relues une fois quelqu'un a déjà relu la page en entier et considère qu'il ou elle a fait le travail qui était requis donc voilà peut-être que des erreurs ont été laissées mais par mégarde et en tout cas ça mériterait une deuxième relecture mais la première est terminée et justement c'est seulement quand la deuxième relecture par une autre personne aura eu lieu que la page passera en vert si on a déjà relu une page qu'on la passe en jaune on ne peut pas la passer soi-même en vert ça doit être une autre personne qui fait la deuxième relecture et donc si je clique sur un numéro de page je vais pouvoir accéder à la page à relire donc la page 28 par exemple ici alors je vous précise à ce point là que vous allez avoir sur e-learning en fait un lien vers un site web qui vous permet de choisir les pages sur lesquelles vous voulez travailler parce que sinon le risque c'est que vous soyez plusieurs à cliquer sur la même page en même temps et que finalement vous géniez les uns les autres parce que vous travaillez sur les mêmes pages donc voilà vous verrez sur e-learning l'outil pour choisir une page et une fois que vous l'avez choisi les autres personnes ne pourront plus la choisir donc on va se lancer sur cette page source alors on appelle ça page source parce que c'est la source du texte qui arrivera dans le livre électronique je vous rappelle la page précédente c'était la page livre parce qu'on a tout le contenu du livre alors là la première étape que je vous propose c'est de gérer l'entête là vous voyez qu'il y a un 28 qui se trouve au milieu du texte normal sauf que si justement à la fin du processus on met toutes les pages les unes derrière les autres le 28 va se trouver entre deux pages et va nous gêner ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre ailleurs et donc pour cela on va cliquer sur le bouton aide à la relecture ce qui va afficher la petite ligne ici d'icône que vous voyez en dessous et donc là vous pourrez cliquer sur l'icône d'entête et de pied de page vous voyez avec ces deux bandes horizontales blanches qui représentent l'entête et le pied de page et cela fera apparaître les deux cadres qu'on a enfin on voit ici le cadre d'entête on ne voit pas le cadre de pied de page qui est plus bas et donc une fois que ce cadre d'entête est apparu vous pouvez utiliser dans l'entête le modèle je vous dirai tout à l'heure plus précisément ce qu'un modèle mais en tout cas ce code là NR un moyen mnémotechnique de s'en rappeler c'est que c'est number pour numéro de page et puis vous devrez faire ces petites parts verticales et puis indiquer le numéro entre parenthèses et refermer les deux accolades que vous avez ouvertes auparavant c'est ce qui est décrit en bleu ici à gauche si vous êtes sur un clavier Windows pour ouvrir les accolades c'est la touche ALGR simultanément avec la touche 4 et puis la barre verticale ALGR la touche 6 et fermer les accolades ALGR la touche plus je crois que je vous ai prévu d'autres raccourcis pour un clavier Mac plus tard dans le diaporama maintenant pour ajouter l'entête de ma page 28 vous voyez j'ai repris exactement ce principe le code est le même j'ai juste adapté le numéro de page bien sûr puisque là je suis à la page 28 petite précision vous voyez que ici c'est la page 28 qui est écrit sur le livre en revanche je suis à la page 36 en fait dans l'adresse qu'on a ici je vous le précise juste pour que ça ne vous étonne pas dans le PDF dans le fichier qui a été obtenu par numérisation il y a plus de pages que les pages numérotées de l'ouvrage puisqu'on a des pages vides au début on a la page de titre qui n'est pas numérotée etc quand je parlerai de numéro de page à chaque fois je ferai référence à ces numéros là dans la suite de la présentation alors première chose à ajouter maintenant qu'on a mis en tête ça va être les balises Wikisource alors les balises ce sont des codes qui se trouvent entre les signes inférieurs et supérieurs et c'est le même système qu'on trouve dans le langage des pages web le langage HTML et en fait tout ce que vous écririez dans ce langage HTML fonctionnerait dans Wikisource sauf que là donc par exemple des choses pour mettre en gras pour mettre en italique mais là ce qui nous intéresse c'est surtout cette balise là la balise poème qui va nous permettre de dire que ce qu'on est en train de corriger de mettre en forme ce sont des poèmes puisque ce sont des fables en vert et donc ce code là va permettre d'obliger le navigateur web qui lit l'ouvrage qui nous permet de visualiser l'ouvrage il va l'obliger à revenir à la ligne à la fin de chaque vers alors que si c'était un texte en prose et bien toutes les lignes seraient mises les unes derrière les autres sans revenir à la ligne à chaque fois qu'on revient à la ligne en retranscrivant le texte ou en le corrigeant donc voilà ici l'idée à retenir c'est juste qu'au début du poème vous allez écrire ce code là les trois petits points ça représente tous les vers de votre poème les uns sous les autres et enfin cette balise là donc avec inférieur slash poème supérieur pour fermer la balise et puis dire que désormais le poème est terminé si vous ne savez pas trouver inférieur supérieur sur un clavier Windows c'est à côté de la touche W je vous ai mis d'autres balises de Wikisource en dessous je ne pense pas que vous en ayez besoin pour cet ouvrage mais on ne sait jamais s'il y avait des notes de bas de page c'est avec ref et puis no wiki par contre c'est plutôt pour des textes en prose justement puisqu'on parle de paragraphes qui débuteraient en début de page alors voilà comment vous allez faire concrètement pour cette page 28 vous allez mettre votre poème classe égale verse avant le premier vers de la page et puis refermer cette balise en fait au bas de la page là c'est juste avant une ligne horizontale qui précède le poème suivant parce qu'en fait on a deux extraits de fables de poèmes dans la page alors à ce stade peut-être je vous conseille de cliquer sur ce bouton T vous vous rappelez on l'avait activé tout à l'heure ce bouton de typographie et je vous montre à quoi ça ressemble sur ce début de poème maintenant que la balise poème est mise et bien vous voyez quand je passe à la diapo suivante je suis peut-être passé un peu trop vite ah non je ne vous ai pas montré à quoi ça ressemblait et bien faites-moi confiance ah si pardon c'est avec la page précédente quand je passe de l'une à l'autre on voit les petites différences ici par exemple il y avait un espace qui a disparu et ici l'espace a aussi disparu alors que normalement avant la ponctuation double il ne faut pas supprimer l'espace si on en mettra donc ça c'est un petit peu bizarre c'est deux bizarreries de cet outil mais ailleurs il a quand même bien amélioré les choses genre ici il y avait des espaces à supprimer avant les virgules ou ici avant l'apostrophe vous n'aurez pas besoin de le faire puisque vous l'avez fait automatiquement encore ici avant la virgule etc voilà donc je vous conseille de le faire au début de votre travail sur la page soit à ce moment là après avoir mis cette balise poème soit avant ça revient au même alors désormais on va rajouter le fait qu'il y a une nouvelle section à chaque début de fable et à chaque début de page il faudra rappeler aussi sur quelle fable on est en train de travailler pourquoi il faut mettre ce code là et bien parce que quand on va afficher les fables à la suite les unes des autres à la fin dans une même fable vous aurez parfois deux pages qui se suivent c'est le cas ici pour l'aigle et l'irondelle elle commence à la page 167 le numéro que vous voyez ici et elle continue et se termine à la page 168 et donc il faut trouver un moyen de dire que dans cette fable l'aigle et l'irondelle on veut mettre la page 167 en entier et seulement un morceau de la page 168 puisque dans la page 168 on a le début de la fable suivante la fable le renard et le chien pour cela c'est une opération dans Wikisource on appelle ça de transclusion le fait de rassembler dans cette même page sur la fable l'aigle et l'irondelle à la fois la page 167 et la page 168 et donc l'idée c'est que cette page dédiée à la fable on va appeler ça une page feuille et elle va regrouper deux pages sources la 167 et la 168 et donc il va falloir faire le lien entre les deux pour cela on va mettre un code code de section sur les pages sources en indiquant avant chaque section le numéro de la fable correspondante donc d'abord la lettre F suivie du numéro de fable et tout ça on va le mettre entre double dièse pour bien comprendre que c'est un code de section c'est plus simple avec l'exemple vous voyez ici j'ai ma fable 25 qui commence et bien juste avant je mets le double dièse le F25 et à nouveau les double dièse qui entourent ce F25 pour dire que c'est la fable 25 je ne vous ai pas montré le haut de la page là mais j'ai aussi rajouté 2 dièse F24 2 dièse en haut de la page puisque ce qu'on a avant ici c'est la fin de la fable 24 et donc il va falloir raccrocher ce petit bout de fable ici au début de la fable qui se trouvait sur la page précédente ok pour ça maintenant on va pouvoir passer à l'ajout de modèles Wikisource donc là c'est un troisième type de code on a déjà vu le code avec inférieur supérieur les balises on a vu juste avant le code de section avec les doubles dièse de part et d'autre et maintenant on voit les modèles avec les doubles accolades rappelez-vous en fait on avait déjà vu les modèles pour les entêtes et les numéros de pages dans les entêtes entre parenthèses alors l'idée c'est que pour chaque modèle ça va toujours être le même début vous ouvrez les deux accolades puis vous mettez le nom du modèle par exemple ici c'est le titre T4 puis une barre verticale avant donc là je vous ai mis les raccourcis avec des liens si vous êtes un peu perdu avant d'indiquer les différents paramètres du modèle et là pour ce modèle de titre T4 vous avez deux paramètres d'abord le titre qui va s'afficher du chapitre et aussi un pré-titre des fois vous voyez par exemple ici fable première et enfin vous allez fermer les doubles accolades à la fin de ce code je vous ai mis en dessous le lien vers la liste de tous les modèles qui existent sur Wikisource mais vous n'aurez besoin que d'un petit nombre a priori pour cet ouvrage je ne pense pas qu'il y aura besoin d'autres que les 7 que j'ai indiqués ici en gris foncé donc un modèle pour faire une grande ligne horizontale souvent il y en a une avant le début d'une fable le modèle pour les titres de fable on l'a déjà vu un modèle pour les nombres en chiffres romains puisque en fait quand vous allez avoir les numéros de fables ils seront en gris en chiffres romains et donc l'idée c'est que si vous mettiez IX et que justement quelqu'un qui est déficient visuel lit l'ouvrage avec un outil de synthèse vocale et bien l'outil risque de lui dire IX au lieu de dire fable 9 comprenant que c'est du chiffre romain et donc c'est pour ça qu'on a mis un code la communauté Wikisource essaye de mettre des codes pour dire c'est pas les lettres I et X c'est le numéro 9 en fait et puis ensuite vous avez un code pour la taille alors ça c'était pour les lettres en début de fable qui étaient plus grandes la première lettre de chaque fable est plus grande que les autres donc vous avez le modèle T vous mettez le texte que vous voulez mettre en plus grand et puis un nombre ici qui est en fait le pourcentage d'accroissement ou de diminution de la taille de police de caractère ici ça sera plus petit puisque ça sera 80% de la taille normale vous avez un modèle pour les petites capitales avec SC pour small caps je vous ai mis un exemple de mot en fait à chaque fois le premier mot d'une fable apparaît en petite capitale donc ici exemple avec le mot quoi et puis un autre exemple souvent c'est les noms propres en fait qui sont mis en petite capitale donc je vous ai mis un exemple avec petit O mais je ne suis pas sûr que vous en trouviez dans les fables les alinéas ça c'est fréquent quand on a des vers qui sont plus courts que d'autres avec moins de syllabes et bien on va rajouter un décalage horizontal et le nombre ici sera d'autant plus grand que le décalage est grand vous ferez des tests pour voir est-ce que le décalage est assez grand on verra tout à l'heure le bouton prévisualiser qui vous permettra de le tester par tâtonnement pour mettre la bonne valeur qui correspond vraiment à l'espace qu'on observe enfin on a des fois des petits traits horizontaux centrés en fin de poème qu'on va faire avec ce modèle le modèle trait d'union avec le paramètre 4 qui nous indique en fait la longueur du trait qui apparaît et pour cet ouvrage 4 sera généralement la bonne longueur donc voilà si la ligne prend toute la largeur de la page ça va être L le paramètre mais si la ligne est en fait un petit trait assez court horizontal ça va être 4 donc vous voyez L comme line comme la ligne et puis 4 comme juste une longueur plus petite le principe c'est qu'on ne va s'il y a des coquilles dans le texte des erreurs manifestes de l'éditeur certes on va les corriger mais en laissant le mot qu'il y avait avant alors je ne sais pas si ça sera le cas ici je n'en ai pas repéré pour l'instant mais si c'est le cas vous utiliserez justement le modèle corps pour indiquer la forme erronée et puis ensuite la forme que vous pensez être la forme correcte pour écrire le mot en français si jamais il y avait des mots dans d'autres langues vous pourriez utiliser aussi le modèle langue et donc voyons ici à quoi ça ressemble une fois qu'on rajoute les modèles je vous les fais ici sur cette page 28 toujours et donc vous voyez ces modèles d'alinéa où il y a 3 décalages 3 petits espaces et puis là vous voyez que l'alinéa est plus petit que là-haut et donc on va mettre seulement 2 espaces on voit aussi le modèle des petites capitales le modèle de la taille de la lettre E qui est 2 fois plus grande que les autres lettres et puis est-ce que c'est tout voilà ici on a aussi le modèle du nombre 25 en chiffre romain et le modèle T4 du titre le modèle trait d'union de la ligne horizontale et c'est tout ce qu'on voit ici donc ok si jamais vous ne vous rappelez plus des modèles alors soit vous revenez à cette présentation soit vous pouvez aussi vous inspirer d'autres pages c'est souvent comme ça qu'on apprend sur Wikisource en trouvant des pages qui ressemblent à ce qu'on veut faire et en s'en inspirant et donc justement ça peut être l'occasion une fois que vous avez fait toute cette mise en forme puisque c'est des choses très visuelles typiquement pour tester les longueurs d'alinéa vous pouvez cliquer sur prévisualiser en bas de la page et vous allez voir le résultat obtenu par exemple ici pour cette page 28 et là vous voyez déjà que le petit gadget des scannies que vous avez activé tout à l'heure à surligner en rose le point virgule et le point virgule ici parce qu'il manque enfin le deux points ici parce qu'il manque justement l'espace avant ces signes de ponctuation pareil ici avec le deux points donc ça vous incite à le corriger en fait il y a d'autres choses à corriger regardez ici vous avez un O avec un accent aigu là vous avez deux mots qui sont collés qu'il faudrait décoller est-ce que vous voyez autre chose je pense qu'il y en a d'autres alors ah tiens là vous allez peut-être dire chantouer c'est pas correct en français en fait en français de l'époque c'était correct donc là on va respecter l'écriture de l'époque vous ne le verrez pas cette année mais dans Wikisource il y a des moyens de moderniser automatiquement ou enfin plus ou moins automatiquement les textes et c'est ce qu'on va faire pour ce recueil de fables une fois que le travail sera terminé donc vous vous gardez les terminaisons comme elles sont présentes ici et donc je vais vous montrer ce qu'il y avait en fait comme erreur en faisant une relecture attentive donc vraiment vers par vers vous regardez à gauche puis à droite est-ce que ça correspond et bien voilà il y avait un problème avec plus en qui était collé répondit c'était les espaces qui manquaient ici 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 enfin vous voyez je l'ai laissé comme ça parce qu'à l'époque il n'y avait pas de T de ton injustice c'était le haut accent de tout à l'heure ah tiens tu veux qu'est-ce qu'il y avait écrit il y avait écrit tu yeux alors attention remarquez que là c'est souligné parce que c'est considéré comme une faute d'orthographe ce qui nous aurait permis de repérer ton en revanche là c'est pas souligné d'où l'intérêt vraiment de regarder en comparant à droite parce qu'en lisant rapidement on pourrait ne pas y faire attention et je reprendrai mon ramage là aussi on a décollé les deux mots comme on l'a vu tout à l'heure donc je vous l'ai dit on garde l'orthographe de l'époque et je peux rajouter quand même qu'on va rétablir les accents sur les majuscules parce que ça on considère que c'est de la typographie en fait que c'est juste l'éditeur qui n'a pas mis l'accent mais l'accent mériterait d'y être on va donc cliquer sur cette barre d'outils caractères spéciaux pour faire apparaître ces lettres accentuées si vous ne savez pas les faire directement au clavier et il est vrai que moi-même pendant des années je cherchais école sur un moteur de recherche pour récupérer le E majuscule maintenant je me suis installé un petit clavier numérique qui me permet d'ajouter ces caractères spéciaux mais si vous n'avez pas ces astuces vous pouvez justement cliquer sur caractères spéciaux tout d'abord puis cliquer sur le E et il va s'insérer à l'endroit où se trouve votre curseur donc si vous avez mis votre curseur avant le poux de époux ça se mettra ici alors maintenant que vous avez tout relu que vous avez mis en forme avec les codes comme il faut et bien vous pouvez publier alors peut-être un petit dernier clic sur le bouton T de typographie au cas où il y aurait d'autres choses à corriger qui vous auraient échappé une dernière prévisualisation pour voir si tout va bien et puis vous pouvez passer la page en jaune c'est à dire dans cet état de première lecture terminée en cliquant sur le bouton jaune ici vous voyez juste en dessus de publier la page et enfin vous cliquez sur ce bouton publier la page qui se trouve là et vous allez arriver avec la page source typique sur Wikisource avec à droite la version scannée à gauche la version relue et mise en forme par vos soins donc un petit récapitulatif des différentes étapes que je vous mets ici que vous pourrez lire à tête reposée et je vous ai également mis le lien vers le site pour choisir les pages de fables sur lesquelles vous voulez travailler je vous précise dans un premier temps vous choisirez au maximum deux pages pour que tout le monde puisse choisir une page et c'est seulement à partir du 18 décembre que vous pourrez lire davantage de pages des fables pour finir la relecture du recueil si ça vous intéresse parce que nous valorisons bien sûr un petit bonus et puis en attendant si vraiment ça vous intéresse de relire des choses sur Wikisource vous pouvez toujours faire la deuxième relecture de ce qu'ont relu déjà vos camarades de promo et puis vous pouvez aussi éventuellement relire les poésies de la deuxième partie de ce recueil je termine par quelques quelques indications sur comment naviguer dans Wikisource pour passer d'une page à l'autre en particulier si vous partez de la page source comment vous faites pour revenir à la liste des pages alors déjà là vous pouvez deviner que ça c'est pour arriver à la page précédente ce petit symbole et ce symbole là pour arriver à la page suivante et donc pour arriver à la liste de toutes les pages ça va être le petit chapeau vers le haut là en effet si vous cliquez dessus vous allez revenir à cette page livre maintenant comment revenir là à partir de la page livre et bien il suffit de cliquer sur un numéro de page que se passe-t-il si vous cliquez sur un titre de fable ici et bien c'est là que vous allez arriver justement à la page feuille qu'on avait vu tout à l'heure qui va inclure et bien la page 3 et je ne sais plus sur celle-là s'il y a un petit bout de la page 4 ou s'il n'y a que la page 3 mais en tout cas voilà qui va reprendre plusieurs pages pour les transclure et les rassembler en une même page unique qui sera consacrée à la fable maintenant quand vous êtes sur cette page-là comment arriver à la page livre et bien vous avez un bouton source qui se trouve là au-dessus et comment arriver à la page source ici et bien justement c'est les petits numéros de pages que vous avez sur la gauche vous pouvez cliquer dessus pour arriver à la page source correspondante il n'y a bien sûr pas de lien dans l'autre sens puisque une page source peut contenir deux bouts de fables et donc il n'y a pas une seule page feuille qui correspond à une page source autre et dernière navigation possible sur le site Wikisource quand vous avez la page livre vous pouvez cliquer sur le nom de l'autrice Marie-Amable Petiteau pour arriver à sa page d'autrice dans Wikisource vous voyez vous avez diverses informations sur ses oeuvres mais vous avez aussi des liens vers et bien biographie en fait c'est le lien vers sa page Wikipédia données structurées c'est la page Wikidata où vous avez des informations sur une base de données c'est ces informations qui sont utilisées pour remplir les infobox de Wikipédia vous savez les petits cadres que vous avez en haut à droite qui contiennent la date de naissance le lieu de naissance etc vous voyez aussi qu'on peut contribuer au dictionnaire de citations Wikiquote dictionnaire collaboratif et donc ça peut être une idée si vous tombez sur des vers que vous trouvez particulièrement intéressant et percutant vous pouvez les rajouter dans ces citations si ça vous intéresse de découvrir Wikiquote n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations et donc voilà il me reste à vous souhaiter bonne relecture ah j'ai oublié avant ça oui de passer de la page autrice à la page livre et bien justement il y a une petite icône de livre qui vous permet de passer de l'un à l'autre quand vous n'avez pas l'icône de livre c'est justement que le livre n'a pas encore été chargé sur Wikisource et là vous ne pouvez le consulter que sur Gallica pour le moment si jamais vous vouliez charger vous même des ouvrages pour y travailler sur Wikisource et bien pour l'instant vous ne savez pas le faire ce n'est pas l'objet de ce petit projet Wikisource en revanche n'hésitez pas à me contacter je pourrais vous indiquer une autre vidéo qui vous donne les détails sur comment procéder voilà bonne relecture et je vais vous insérer ici une petite vidéo où vous avez un exemple de relecture en direct d'une page de ces fables de Marie Amable Petiteau